Coucou tout le monde, c'est Christophe et aujourd'hui je suis avec Romain. Coucou à toi. Salut Christophe. Ça fait plaisir d'être avec toi. Il va avoir aussi un concours où on peut gagner une manette PS4 ou Xbox One. Les conditions de ce concours là seront en fin de vidéo. J'ai des petites questions à te poser, présente-toi rapidement. Ok, donc d'abord salut à tous les internautes, moi c'est Romain. J'ai 28 ans, je suis arrivé à Lyon il y a un petit peu plus d'un an pour lancer ma start-up qui a pour nom Dromipad et je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi j'ai décidé de lancer ce projet. Donc c'est une start-up qui se nomme Dromipad. Voilà exactement. Pour customiser donc des manettes. C'est ça. Donc pourquoi tu es avec nous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter le projet Dromipad qui veut dire dessine ma manette en anglais. Pourquoi j'ai décidé de lancer ce projet ? C'est parce que j'étais tout simplement avec des amis en train de jouer à la console et je me suis rendu compte qu'on avait tous la même manette soit des manettes blanches soit des manettes noires donc qui manquaient un petit peu de personnalité je sais pas ce que tu en penses mais voilà. D'ailleurs j'ai pu en tester et surtout ces joystick en aluminium c'est ça et bien c'est très efficace puisque ces joystick un peu en plastique qu'on retrouve que ce soit sur manette ps4 ou xbox one tu sais à force d'y jouer ça va perdre un peu sa matière c'est compliqué à expliquer et donc en aluminium c'est parfait puisqu'en fait finalement tes joystick ne vont pas du tout s'abîmer. Voilà exactement. Donc ça c'est une très bonne chose. C'est un bon principe. Et sinon pour continuer sur le projet Dromipad il y a plusieurs processus tout d'abord chaque manette va tourner autour d'un thème donc par exemple si toi tu aimes jouer au jeu un peu survival horror on va avoir une manette un peu gore si tu préfères les jeux de plateforme on va avoir des manettes un petit peu plus style mario genre de choses. Si tu aimes les mangas on va avoir des manettes manga. A cette manette on va ajouter un petit intitulé pour lui donner un petit peu plus de personnalité, un peu plus de charisme. Et derrière on va pouvoir retrouver une petite histoire autour de chaque manette pour justement continuer dans l'aspect personnalité et charisme. Alors elles sont très jolies mais qu'est ce qu'on peut personnaliser donc sur ces manettes je vois les joystick, des petits boutons, raconte moi un peu tout ça. Voilà si tu veux dont l'idée c'est de faire des manettes personnalisées pour le plaisir avant tout pas forcément axé compétition. Donc on va pas avoir un ajout de palette mais on va vraiment avoir des manettes hyper design. On va pouvoir changer la couleur de la coque, on va pouvoir ajouter un dessin à la coque que ce soit la coque avant ou la coque arrière. On va pouvoir changer aussi la couleur des boutons. Ok donc c'est pas mal de choses et finalement on personnalise vraiment sa manette et on s'identifie limite à sa manette. Voilà c'est pas manette. C'est vraiment ça. Ça c'est cool. La startup a une petite particularité, qu'est ce que c'est ? Alors justement il y a une petite particularité, généralement dans le jeu vidéo on parle beaucoup des hommes, on parle rarement des femmes. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire une gamme de produits qui pouvaient leur plaire un petit peu plus qu'aux hommes et pourquoi pas essayer de faire entrer les hommes et les femmes en compétition. Et donc on a essayé de créer des produits un peu plus dans le ton féminin sans pour autant tomber dans le cliché. Même si là on voit que là c'est des tons roses, vous allez voir quand même vous allez découvrir d'autres manettes qui ne sont pas forcément roses. C'est la coquine qui t'a poussé à faire des manettes. Mais c'est joli ! Le rose c'est super celui-ci. Et donc voilà mais il n'y a pas que du rose, il y a aussi des produits plus épurés qui pourraient correspondre plus à un public féminin. Voilà comme celle-ci par exemple qui est la manette doodle qui a été vraiment très designée. Beaucoup appréciée celle-ci. Voilà beaucoup appréciée, qui est faite entièrement à la main et du coup c'est assez sympa. Alors où est-ce qu'on peut acheter tes manettes ? Alors on peut acheter mes manettes via le site Ulule. D'ailleurs on va retrouver en dessous de la vidéo le petit lien pour y aller directement. Le but de la campagne Ulule ça s'appelle du crowdfunding où on va vendre des pré-ventes sur 30 à 40 jours. Attention c'est limité. Donc au bout de 40 jours les produits ne seront plus en vente. Il faudra attendre. Là ça c'est le premier endroit où on peut les retrouver. Le deuxième endroit aussi où vous pouvez les trouver en exposition à Lyon dans un magasin qui s'appelle Geek & Toys. Donc qui est placé rue Victor Hugo juste à côté du métro. Et là-bas si vous voulez toucher les manettes, si vous voulez les voir, elles sont en exposition. Et après n'hésitez pas à retourner sur le site Ulule pour passer les précommandes. Et où est-ce qu'on peut te contacter si des gens ont des questions ? Alors si on veut me contacter, vous pouvez toujours me contacter via le site Ulule où il y aura mon adresse mail, l'adresse professionnelle. Et sinon vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Youtube. On essaye de faire des vidéos assez sympa justement pour vous toutes les semaines. Et on est sur Twitter également donc n'hésitez pas à nous poser des questions tous les jours, on sera là pour vous. Au niveau du concours, quelles sont les conditions ? Alors les conditions sont assez simples. Parmi les 50 premiers acheteurs sur la plateforme Ulule, on en sélectionnera un qui ira au sort tout simplement. Et il se verra sa manette offerte. Donc ça c'est le premier palier. Et ensuite il y aura d'autres paliers si jamais on arrive à passer les 50 ventes. Et là on essaiera d'offrir d'autres manettes. Si on arrive à 100, 150, on offrira 2, 3, 4 manettes. On verra bien comment ça se passe. Ça veut dire que parmi les personnes qui vont acheter la manette, une personne peut l'avoir gratuitement finalement. Il va être remboursé. Exactement, sa manette sera offerte. Bon, c'est super cool. Boum ! Merci à tous les gens, merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. N'hésitez pas aussi à checker ce que fait Romain parce que c'est juste énorme et ça t'a demandé énormément de travail. On se voit quasiment tous les jours et c'est une grande passion pour toi. et c'est ça qui est super cool et que tu fais toutes ces manettes là avec amour. C'est ça. Donc c'est nickel. Et puis on se dit et bien à très vite. Peace out.